Mes projecteurs, bonjour ! On fait cours aujourd'hui sur la sorcellerie. La sorcellerie, particulièrement celle du Cameroun. Parce que je ne sais pas si c'est la même sorcellerie ailleurs. Donc, prenez rapidement un bout de papier là, à vin sur l'eau. On va noter rapidement. La sorcellerie, c'est quoi la sorcellerie ? La sorcellerie, vigule. Notez bien, mais je ne veux pas que les gens crient. La vraie sorcellerie, vigule. Je vais lire une fois. Donc, écoutez attentivement. La vraie sorcellerie, c'est quand quelqu'un te trouve dans ton bureau, misérable. Quand tu regardes la personne comme ça, tu sens que la personne souffre. Te demande le travail. Tu lui donnes le travail. Vous comprenez ? Tu lui donnes le travail. La personne commence même le travail. Tu puisses même encore tes économies pour donner à cette personne en attendant que son salaire commence à passer. Comprenez bien la sorcellerie ? Voilà. La personne travaille, tu l'aides, tu l'aides. Tu payes régulièrement et normalement son salaire comme c'était prévu. Quelques moments après, la personne fait la connaissance, fait la rencontre d'un pasteur qui lui fait comprendre que toi, son patron, est un sorcier, un démon qui veut lui donner dans la femme-là ? Écrivez bien, notez la sorcellerie au Cameroun. Tu crois au pasteur ? Tu crois au pasteur ? Le pasteur t'a dit qu'il faut te baptiser. Tu acceptes. On t'amène dans une rivière ou bien c'est... Dans une rivière ? On te plonge dans l'eau. Toi-même, tu es content, tu ris, tu filmes, tu mets partout sur les réseaux. Tu reviens encore toi-même insulter celui qui t'aidait, le traiter de sorcier. Non ! L'autre, ceci, c'est après. Tu reviens en solo, fais comme si tu n'étais au courant de rien. Dis à ton patron que tu ne veux plus travailler. Tu veux plutôt suivre une autre formation, s'il peut t'aider. Le patron aussi avait un bon cœur. Te donne l'argent pour ta formation. Quelques temps après, tu reviens à ton patron, tu demandes à ton patron pourquoi il veut te vendre dans l'homme-femme-là. Pourquoi il est sorcier. Ton patron, hein, celui qui t'aidait depuis, hein. Vous, et notez la sorcellerie. Tu traites de tout et tu ne vas plus jamais travailler pour lui. Même dans les rêves, tu ne veux plus jamais le voir. Tu traites de tout. Tu pars. Quelques temps encore après, tu pars chez le marabout. Ça veut dire que tu quittes le pasteur. Tu laisses de ton pasteur. Tu pars chez le marabout. Tu demandes au marabout, on l'appelle à l'amibou, de te donner les gris gris que tu vas venir verser pour que ton ancien patron qui t'aidait, traverse. Est-ce, c'est pour faire quoi ? Mourir ou bien devenir gros ou bien faire quoi ? Je ne sais pas. Ton marabout te demande que, hey, le gars là t'a fait quoi ? Tu inventes les mensonges sur lui. Il te donne. Tu prends quand même le courage de venir verser à l'entreprise. Es-tu pas te coucher chez toi pour attendre le résultat ? Es-tu plutôt surpris que ton patron est sur Facebook pour parler de ta vie ? C'est ça la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Tu es plutôt surpris de voir ton patron en train de parler de ton histoire sur Facebook. Ce n'est pas la magie. La question que j'aimerais me poser aussi en tant que patron, la sorcellerie vous donne quoi ? Point d'interrogation. Deuxième question. Pourquoi chercher à faire du mal à celui qui n'a que fait du bien depuis qu'il t'a connu ? Point d'interrogation. Si tu réussis vraiment à me tuer, peut-être que c'est ton objectif. Est-ce que tu pourras me remplacer dans la société ? Est-ce que tu pourras faire ce que moi je fais pour la jeunesse ou bien pour les autres ? Est-ce que tu pourras aider les autres comme je le fais ? Point d'interrogation. Est-ce qu'on doit, à partir de ce genre de comportement, arrêter d'aider encore les gens ? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Le mal te profite en quoi ? Point d'interrogation. Donc, tu voulais vraiment voir mes enfants là orphelins ? Point d'interrogation. On arrête avec les points d'interrogation. On évolue maintenant avec les points d'exclamation. On ne s'attaque pas facilement à un influenceur web. Point d'exclamation. Il va falloir traverser sur mes ancêtres avant de m'atteindre. Il faut être au-dessus de Dieu pour m'atteindre. Tu as compris ? Point d'exclamation. Point d'interrogation. Les vous te donnent quoi ? Après avoir marché de marabout en marabout, de pasteur en pasteur, ce n'est que la folie qui t'attend. Ce n'est que la folie qui t'attend. A partir d'aujourd'hui, je t'ai à l'œil. Je vais désormais contrôler tous tes mouvements. Et si tu as encore la malchance de passer un jour dans mon entreprise, même pour la visite, sache que tu ressortiras handicapé. Donc, je casse d'abord le pied avant d'appeler la justice. Avant d'appeler la gendarmerie. Là, tu restes handicapé à vie. Tu vas comprendre que franco, on ne s'attaque pas facilement à franco. Je te souhaite bonne chance. Mettez point. Vous avez compris la sorcellerie au Cameroun. Si quelqu'un n'a pas compris, qu'il me pose sa question en commentaire, je vais répondre. Mais si quelqu'un a compris, souhaitait juste bonne chance à ce charlatan qui est sorcier, le patron ou bien celui qui part chercher les gris gris pour combattre le patron de toutes les façons. que Dieu nous garde, chers Camerounais. S'abonnez-vous ! S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payons, non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.